Belle reconnaissance à tout de moi d'être en nomination, ça fait toujours un petit velours quand on se bat avec des géants à l'échelle numérique du Québec et même du pays. Et c'est les prix Numix, prix d'excellence des médias numériques du Québec, où on a deux entreprises de chez nous qui sont en nomination. Tectonic avec le Géoparc de Percé dans la production muséale et Nova Lumina dans la production immersive. Le gala aura lieu le 18 mai prochain. Il y a 22 catégories. Donc, d'être nominé d'abord, j'imagine que ça doit être flatteur. Et pour en parler, on a la responsable du Géoparc de Percé, la responsable des communications qui est avec nous, Marie-Claude Costicella. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, Nelson. D'être en nomination, qu'est-ce que ça représente pour les organismes comme le Géoparc, par exemple? Ça fait très, très plaisir. Écoute, c'est une belle reconnaissance d'abord pour XYZ Technologies et pour Moment Factory, on s'entend. C'est des produits tout à fait nouveaux qui se retrouvent en nomination dans le gala le plus prestigieux au pays dans leur domaine. Ça fait que oui, écoute, on est très, très contents. On se retrouve à côté de projets qui ont, même à l'international, c'est tout de conception canadienne, mais c'est des trucs qui rayonnent ailleurs dans le monde. Ça fait qu'on est vraiment fiers. On est contents. Vous vous battez, entre autres, Nova Lumina contre les gens qui ont produit des choses pour le Cirque du Soleil, des choses à Dubaï? À Dubaï, oui. Et Tectonic est en nomination contre un gros projet à la place de Ville-Marie à Montréal. Ça fait que, tu sais, on se retrouve dans un concours de très haut niveau. Puis quand on regarde des firmes aussi, je vois qu'il y a des grandes firmes de publicité, LG2, entre autres, qui me vient à l'esprit, des habitués, des pros qui travaillent à l'échelle internationale. Donc, d'être parmi les grands, c'est ce qui est flatteur, le velours? Bien oui, ça fait plaisir de voir que tout le travail qu'on fait depuis un an pour faire la promotion de ces deux belles expositions multimédia-là, ces deux spectacles-là, bien, ça porte un fruit, puis ça rayonne, ça sort de la région. C'est un peu ça, l'idée aussi. Parce que là, on va parler de vous dans toutes les sphères provinciales, au niveau du numérique et même au culturel, au niveau touristique aussi. Oui, ça fait que c'est intéressant. Ça va certainement nous apporter beaucoup, beaucoup de visibilité un peu partout. On parle beaucoup de stratégie numérique. Donc, on a deux exemples concrets de ce que ça peut donner, une stratégie numérique, là, au Québec, puis ici, en Gaspésie. Et là, vous êtes en train de créer une espèce de tourisme numérique. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien, en fait, c'est qu'on a, en faisant du brainstorming, tout le monde ensemble, à un moment donné, dans une réunion, on s'est dit, on cherchait un moyen de combiner une promotion avec nos deux expositions multimédia, nos deux expériences multimédia. Ça fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble qui fait notre force? Puis évidemment, bien, c'est ça, c'est l'expérience immersive qui nous amène ailleurs complètement, là. Ça fait qu'on a dit, bon, focussons là-dessus. On a commencé par faire faire un montage vidéo. On a pris toutes les images qu'on avait de nos deux activités, et puis on a fait faire un montage vidéo, puis on l'a essayé dans les salons touristiques auxquels on a participé. Donc, Montréal, Québec, Saguenay, Ottawa. Puis on a vu tout de suite, là, on a appelé ça Destination Gaspésie Multimédia. Et puis on a vu tout de suite l'intérêt des gens, là. C'était... Les gens s'arrêtaient devant le téléviseur pour regarder ça. C'était grandiose. Le montage est très, très beau. Ça fait que là, on a dit, bon, bien, on continue. Ça a l'air d'être une bonne stratégie. On la ramène chez nous. On a mis ça sur nos Facebook. Et puis, bien là, on décline ça dans une publicité de 15 secondes, là, qu'on va présenter à la télévision au cours des prochains mois. Ça va être notre... Ça fait que déjà, ça cartonne, là, juste le fait de montrer ça comme ça. Les images sont extraordinaires aussi. Oui, les images sont très belles. Le montage est super bien fait. Puis, bien, veux, veux pas, c'est un outil de promotion qui marche. Ça fait qu'on va l'utiliser au maximum. On est contents. Le fait que, bon, Chandler-Percé, c'est quand même à proximité. Donc, d'inviter les gens dans l'ensemble de la MRC de Rocher-Percé, puis faire la pointe, finalement. C'est ça aussi qui convainc les gens, là. Bien oui. Puis, c'est un peu ça, l'idée qu'on a eue quand on a pensé à ce mélange-là des deux activités. C'est qu'on s'est dit, on va démontrer aux gens comment on peut passer deux belles journées bien remplies dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, dans la vidéo, si vous la voyez, celle de deux minutes, on voit très bien, les gens sont situés. On voit Percé, on voit Chandler, des vues aériennes. Après, on entre au géoparc, les sentiers, le pavillon expérientiel. Et puis, on finit cette expérience-là avec Nova Lumina, une explosion de saveurs et de lumières le soir, la nuit. Ça fait un beau deux jours d'activités qui donnent peut-être le goût aux gens de rester plus longtemps. Puis, indirectement, au bout du compte, si on gagne juste une journée de plus dans Rocher-Percé, bien, ce sont toutes les retombées qui vont avec. Bien oui, absolument. Ça se calcule en centaines de dollars à chaque fois. Bien là, on donne des bonnes raisons aux gens d'arrêter chez nous puis de rester quelques jours. Il y a des choses à faire, il y a des nouvelles choses à voir. C'est drôle, il y a beaucoup de gens qui nous disaient sur nos plateformes, « Merci de nous montrer la Gaspésie et la nature au goût du jour. » Je pense que ça définit bien ce qu'on a voulu proposer aux gens, c'est-à-dire des activités, oui, modernes, nouvelles, interactives, immersives, mais dans la nature. On met beaucoup d'énergie sur notre milieu, sur l'environnement. Puis, ça donne des résultats. Je pense que les gens sont prêts à ça. Chandler, Percé, Gaspé arrive avec son projet numérique cet été à Berceau-du-Canada. Ils ne font pas partie de la parade ou c'est arrivé trop tard pour les intrus? Non, oui, bien, c'est-à-dire que oui, effectivement, au moment où on a fait cette stratégie-là, on n'était même pas au courant que Gaspé préparait une exposition multimédia. Mais moi, personnellement, j'ai déjà approché le directeur de la Chambre de commerce et de touristes de Gaspé. Je pense qu'on peut faire une super belle promenade multimédia de Chandler jusqu'à Gaspé en passant par le géoparc. Il y a moyen de faire une vraie destination gaspésie multimédia très intéressante. Il y a un petit concours à travers ça? Oui, on va faire un concours cette année qui va offrir aux gens la possibilité de passer deux jours, tout inclus, dans les tentes prêt-à- camper du géoparc, au camping du circuit des bâtisseurs. Parce qu'il faut rappeler que Nova Lumina fait partie du circuit des bâtisseurs de Chandler. Et c'est ça, repas compris, tout compris. All Dress. All Dress. Et là, en plus, avant quelques instants, avant de faire l'entrevue, il y a une nouvelle, une belle nouvelle qui vous est tombée dessus. Bien oui. Tombée dessus, façon de parler. 3 000 $ pour du marketing, promotion, etc. Bien oui. En fait, ça, quand on a réalisé cette campagne-là, on savait déjà que Tourisme Gaspésie, cette année, allait favoriser les projets de promotion qui font sortir nos activités de la région, qui rayonnent à l'extérieur de la Gaspésie. Alors, on s'est dit, bien... Puis c'était des trucs en partenariat. Fait qu'on s'est dit, bien, notre partenariat, on pourrait peut-être aller chercher une petite bourse de tourisme Gaspésie, qui nous permettrait d'aller encore plus loin. Puis tout à l'heure, avant d'entrer en Inde, on a eu la nouvelle qu'on avait reçu la bourse, effectivement. Ça, ça va vous permettre de faire davantage de promotion? Oui. Bien, on essaie d'élargir cette année nos frontières, si je peux dire. On vise beaucoup les maritimes et peut-être, on l'espère, le nord des États-Unis, le Maine, le Vermont, les États limitrophes. Puis aussi le reste du Québec, évidemment, les autres régions, mais l'Ontario peut-être aussi. Ça fait qu'on vise ça cette année. On sort un peu de la région. Quand on sait déjà, quand on parle aux intervenants touristiques, que la saison qui s'annonce, s'annonce extrêmement achalandée, si on se fie aux réservations qu'on a reçues jusqu'à maintenant. Donc, c'est des bonnes nouvelles aussi pour les sites. Bien oui, absolument. Puis cette année, nos offres, l'an passé, on était tous les deux en première année d'opération. L'offre du Géoparc n'était pas tout à fait complète non plus. Mais là, cette année, on est vraiment dans la vraie première année d'opération, autant pour Tectonique que pour Nova Luminat. Alors, les prix Numix, vous allez savoir le 18 mai si vous remportez les grands honneurs. Oui, on a bien hâte. On est en train de se demander si on ne va pas y aller même. On est vraiment contents. C'est une belle nouvelle. Ça tombe pratiquement sur le long congé de la fête de dollars de la Reine des Patriotes, dépendamment de quelle allégeance vous êtes. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Nelson. Marie-Claude Coste-Cela venait nous parler du Géoparc de Percé et de Nova Luminat à Chandler qui sort en nomination au prix Numix. Le Gala de l'excellence numérique.